Allez on reprend, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Blasphemous sur la chaîne, on continue le let's play, re pour les gens qui sont sur live, on vient d'interrer dans une nouvelle zone, le toit, les toits de l'anti-cathédrale, donc zone assez jolie, on vient de faire un boss absolument infâme, et une zone de plateforme un peu plus cool par contre ça c'était assez sympa, et j'arrive là, et là vous allez me dire mais c'est le moment de sauter. C'est moi ou j'ai eu un feeling incroyable ? Quoi ? Attends, il se passait quoi là ? Trop bizarre ! Trop bizarre ! Alors, je comprends pas trop On va estimer que c'est pas par là, d'accord ? Essaye mais sans attaque Ah vous pensez que c'est ça ? Parce qu'on est d'accord que ça sentait quand même plutôt bon Ah d'accord, ok C'est juste qu'en fait je grille le jeu Ah c'est rigolo ça Ça veut dire qu'en fait là techniquement Si vous êtes speedrunner, il y a le terreau de quelque chose à faire quoi Tu le sens Il faut une relique pour tomber sans mourir Très bien, bon on va aller chercher ça En tout cas on sait ce qu'on va devoir faire, l'indice est bien présent La suite c'est maintenant Ah Ça sent les ennemis sales Dès le début de la zone, très bien On va se faire des copains ici je pense On va voir mais Ça a l'air d'être tout ce qu'on aime Allez on grimpe Ah 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 I'm staying alive Salut Clemzy, bonjour tout le monde, bienvenue à vous Lui qui a cru pouvoir passer Mais non C'est bon là, ça y est, le jeu est revenu dans mes mains Ok Je me soigne Alors on va commencer par explorer le bas Et ensuite on verra ce qu'on en fait Ah J'aurais bien voulu voir une attaque pour savoir à quoi m'en tenir de ce truc là On va estimer qu'il n'ose pas Oula Erreur Voilà Ça fait des petits points d'expérience, tout est ok Ah Le masque gaufré, bah oui Et je le donne Et de un Donc il me manque un deuxième objet C'est ce qu'on retiendra de cet endroit Donc il y a des choses à faire Oula Ah j'ai déjà vu ça quelque part Mais il a un femme Étonnant Donc ce boss là Est un mini boss Une version on va dire un petit peu vénère de celle qu'on connaissait déjà Mais ce qui m'étonne un peu, c'est pas tellement le fait qu'on ait eu ce combat là C'est le fait que... Attention, calme toi C'est le fait que finalement il soit toujours en vie Bizarre Bon, on va y aller zen Pas de problème Je speed un peu trop On a compris que c'était pas la bonne voie Je fais mourir bêtement Ok Je speed un peu parce que de toute façon tuer ces ennemis là N'a pas grand sens Pas eux Ouais l'attaque chargée du jeu elle a un peu pété En termes de DPS Quand tu vois ce que font les autres attaques Tu te dis qu'en fait elle sert pas à grand chose Je vais peut-être passer par l'échelle par contre pour voir ce qu'il y a en haut Histoire 2, on sait jamais Je regarde Ah Très bien Ça a l'air sale Ça a l'air même bien sale Ça a l'air chaud non ? Wow Je sens que Il y a Onuchi sur le chat qui nous dit Tant mieux que tu testes le jeu Je voulais l'acheter Et je vais pouvoir me faire une idée Je pense pas que tu aies la meilleure impression du monde Sur ces séquences là Bon au moins tu sauras à quoi t'en tenir C'est le bon point Disons que tu verras pas le jeu forcément C'est son meilleur joueur Voilà pour toi Voilà pour toi Alors après peut-être que la zone d'en haut Je peux pas la faire C'est possible aussi Des fois vous savez il y a des zones où tu crois que tu peux y aller En fait tu peux pas Est-ce que vraiment j'ai un saut qui va assez loin Attends juste pour le chat là Si je peux D'accord c'est juste que j'ai mal géré mais je peux Très bien Je vous fais confiance Je déclenche tous mes skills Maintenant Ok Ok Ya Incroyable Les côtes de Saddok Comment je monte Ah je peux pas monter Genre tout ça pour ça Sérieusement Mais non Mais non Mais quel enfer Si j'avais su je serais descendu C'est pas grave Bon Du coup je vais aller vers la droite Alors je viens de me finir Shazam Ah et alors Shazam t'en as pensé quoi Bonus toi Qui n'étais peut-être pas influencé par toute la com Qui avait autour du jeu Avant qu'il sorte Parce que Shazam en fait à la base Le Kickstarter vendait beaucoup plus du rêve Que le jeu final Et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de déçus Allez Sandred est très très cool Ouais Très très chouette Roguelike Si jamais Enfin roguelite pardon Ou Shazam Oui bref Shazam Il est très bien comme jeu D'accord ok Ya Allboy aussi Qu'il faut que je fasse Mince Ah ferme Mais vas-y, sérieux La marque du premier refuge C'était chaud C'était vraiment chaud C'est quoi la différence entre roguelite et roguelite Roguelite, en fait, quand tu vas démarrer ta run Tu pars vraiment de zéro Chaque run est une nouvelle partie Alors que roguelite, tu vas avoir des éléments qui vont être gardés d'un run à l'autre Par exemple, si tu prends Rogue Legacy Quand tu redémarres ta run, tu as quand même le bénéfice du château Ah merde Je m'attendais pas à ça Que tu vas pouvoir améliorer Donc en fait, tu as une progression globale en plus du jeu Donc Darkest Dungeon, c'est un roguelite, tu vois Il y a des éléments d'aléatoire comme dans un roguelite Mais Tu perds pas tout, quoi Quand tu crèves Alors Light, c'est pas Light comme Light Yagami C'est Light L-I-T-E comme la DS Light Non, no vita, je n'ai jamais joué pour la personne qui a posé la question Salut Créine On est reparti pour la zone de l'enfer Décidément, ça ne s'arrête donc jamais Attendez, je vais aller en haut à gauche par contre parce que je suis intrigué Risk of Rain, j'ai trop peu joué Du coup, je ne sais plus exactement le concept Children of Marta, c'est Rogue Light par exemple Mais en vrai, vous dites Rogue Light, on s'en fout Mais c'est juste pour, voilà J'essaye d'être pointilleux parce que des gens sont pointilleux Et donc du coup, j'essaie de faire attention Un cœur d'huile Je viens de choper le cœur de Ronald McDonald Alors, ce cœur est badigeonné d'huile Qui embrase l'âme, une furet sacrée Renforce ceux qui brandissent cette épée Tout en réduisant leur défense Ah, intéressant ça Shovel Knight, c'est un action platformer Il n'y a pas de hasard Rogue Light, en vrai, exemple de Rogue Light Bah Isaac en fait Isaac, t'as plusieurs persos Et ta progression, c'est juste le fait que tu vas débloquer des personnages Mais en soi, tu n'as aucune progression globale Mais quel enfer Mais quel enfer Slice Aspire, il est très bien Mais c'est light aussi Parce qu'il y a, comment, tu vas débloquer les cartes À mesure que tu avances dans les runs et tout ça Ah, il y a une grosse progression globale dans Isaac Ah bon ? Bah oui, vous me direz, oui, on peut aller de plus en plus loin dans le jeu et tout Ouais non, c'est vrai, t'as raison, Karine C'est un peu entre les chaises Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Non, alors du coup, mauvais exemple pour Isaac Euh... FTL, je connais pas Peut-être FTL éventuellement Oula Mais vas-y, ça marche plus Oh les fourbes J'en reviens pas Mezril nous dit Je pense que c'est surtout un terme pompeux utilisé par les experts Non mais c'est sûr, mais Mezril, c'est certain C'est certain C'est... C'est comme les Dark Souls-like, si vous voulez C'est là que dans le fond Euh... Ça simplifie tout le monde Mais les gens sont pas d'accord pour le dire, tu vois Et je pense que, ouais, le fait de distinguer light et like C'est vraiment la même chose Mais le truc, c'est qu'après Mettez-vous dans ma position C'est-à-dire que, en fait Fondamentalement Il y a un terme qui existe pour différencier les deux Il existe ce terme, d'accord La nuance existe Et il y a un terme qui les différencie Et du coup, bah, t'as des gens qui vont vouloir un roguelike Et pas un roguelike Donc si moi je dis que c'est un roguelike Alors qu'en fait c'est un light Bah j'ai l'impression de donner une info un peu fausse, quoi C'est pour ça que je fais attention Mais après, vous, dans votre quotidien Fais ce que vous voulez, qu'on s'en fout Non, par contre, là où je suis relou Et là, là, je l'avoue Là, c'est moi, par contre C'est la différence entre Metroid-like et Metroidvania Ça, j'avoue, je suis relou Pour une raison toute bête C'est que c'est vraiment pas la même chose Alors, je crois que j'ai trouvé un truc La différence, c'est qu'en fait Le Metroid-like, t'as pas d'aspect RPG dedans Un Metroid-like, en fait, tu débloques des compétences Mais tu peux pas grinder les ennemis Donc si tu prends, par exemple Attends, j'essaie de voir les jeux que t'as fait récemment, Crane En fait, fondamentalement, Dark Souls, c'est un Metroidvania, tu vois, par exemple Mais, bon, là, si je dis ça, je vais me faire huer Mais, ouais, non, je peux pas le faire, ce truc-là Mais, sinon, si on prend, par exemple, je sais pas, moi Hollow Knight C'est limite le cul entre le chaises Mais c'est un Metroidvania, quand même Parce que tu peux avoir plus de dégâts Et tout ça avec la forge de tes armes Mais, par contre, tu prends Bah, Metroid, par exemple C'est un pur Metroid-like, tu vois Y'a pas de notion d'XP, voilà, c'est ça Et y'a pas, y'a pas cette notion de Je vous dis, ouais, de, par exemple Ouais, farmer, en fait Juste de Metroid, tu peux pas farmer Mais tout ça est très subtil Parce que, par exemple, si on voulait vraiment, vraiment faire chier En fait, Zelda, c'est un Metroid-like vu du dessus, quoi En fait, ça, en vrai, c'est l'inverse C'est que Metroid, c'est un Zelda-like en 2D Et ça, du coup, on se termine jamais avec cette histoire Mégaselvania, une notion d'XP Dans, en fait Alors, si vous voulez remonter jusqu'aux origines du terme Pour expliquer vraiment Et prendre le temps de bien faire En fait, la vraie réponse de tout ça C'est qu'à la base Le Metroidvania, ça arrivait assez tard comme terme Parce que le vrai terme, c'était le Higa-vania C'est-à-dire qu'en fait, à la base Castlevania Jusqu'aux 4 Et Chino Rondo Qui sont sortis à peu près dans la même époque C'était un action-platformer classique Et en gros, c'est Koji Higarashi Qui est arrivé un jour Et qui a dit Non, mais en fait, ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre le principe de Metroid Et on va le rajouter à Castlevania Donc là, ça pouvait devenir un Metroid-like Sauf qu'en plus Pour ajouter un peu de différence et de gameplay Il a proposé d'y implémenter des mécaniques de RPG Et donc, du coup, par exemple Le fait de pouvoir Farmer les ennemis Pour monter en niveau son personnage Le fait de pouvoir Comment récupérer les techniques des adversaires Avec le fait de les tuer plein de fois, etc Enfin voilà, toute une surcouche Un petit peu farming, on va dire Qui marche super bien Et donc, du coup, en fait Ça, les gens l'ont appelé un petit peu Le Higa-vania Mais vu que c'était quand même très Metroid En fait, ça parlait beaucoup plus aux gens De dire Metroid-vania Mais donc, quand Castlevania Symphony of the Night est arrivé C'était vraiment la fusion de Metroid-Castlevania Avec des mécaniques RPG Et ça, on le dit souvent d'un jeu Qui est en gameplay 2D C'est-à-dire 2D ou 2,5D Parce que si tu prends un gameplay 3D En fait, dans le fond Metroid Prime, c'est un Metroid-like Evidemment Et dans le fond, en fait Dark Souls, c'est un Metroidvania Et puis, tu prends Comment il s'appelle, putain Soul Raver, par exemple C'est aussi un Metroid-like En fait, si on regarde bien Donc après, ça se mélange Le but, c'est qu'on s'y retrouve Que les gens savent de quoi De quoi il est question À quoi ça sert de faire ces catégories-là ? C'est pas pour faire chier C'est parce que Si un jour, tu te dis Putain, j'ai trop kiffé Metroid Bah du coup, je t'aimerais avoir Un jeu comme Metroid Donc tu vas tester Ah, ça sent le boss Pourquoi se compliquer la vie comme ça ? Bah Mesrille, parce que Parce que ça fait des catégories de jeux Pour savoir à quoi tu peux t'attendre Quand tu veux acheter tel ou tel jeu Et que t'as des mots-clés Comme ça C'est comme des tags, en fait Mais ça te permet de savoir à peu près Si le truc va te plaire ou pas Mais après, c'est vrai que ça Voilà, ça a de moins en moins de sens Comme dit quelqu'un sur le chat Parce qu'effectivement Déjà, entre la 2D et la 3D Il y a un bordel, quoi On va prendre ça Hop là Et c'est vrai que souvent Après, voilà Là, le vrai truc de pourquoi Il y a ces catégories qui existent aussi C'est parce qu'effectivement Les gens ont tendance à dire Que tout est Metroidvania Et là où moi, ça me trigger C'est que je n'aime pas, en fait Les Metroidvania En général J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça Je ne suis pas du tout un adorateur De Symphonie of the Night Je vais toujours préférer les Castlevania A l'ancienne Et vraiment, le fait d'avoir du farming Dans un Metroid Like Ça m'a toujours saoulé Parce que du coup, je trouvais que Le level design était moins fin Parce que du coup, tu as des ennemis Où tu vas galérer dans une zone de ouf Parce que tu n'as pas assez farmé avant Et ça, c'est des trucs, moi Dans le jeu vidéo Qui ne me plaisent pas Je ne dis pas que ce n'est pas bien C'est juste que ça ne me plaît pas Et du coup, j'aime bien savoir Si c'est un Metroid Like Ou un Vania Parce que du coup, ce n'est pas La même expérience de jeu En fait Voilà On y va C'est parti Oh, le boss Magnifique Alors, est-ce qu'on va galérer Ah, il faut péter les bras Sur lesquels il est C'est génial Wow Ça, c'est moins génial par contre Ah ouais, c'est chaud Oh, j'ai une technique là Celle-là Le dragon là Il est magnifique Ouais, par contre Les bras qui pètent D'accord Bon, j'ai testé le boss J'ai vu que c'était compliqué Très bien Il a l'air tellement stylé Dark Souls T'as pas besoin de farmer Mais le farm peut t'aider Bon, compris Mais clairement Clairement, clairement C'est pour ça que je trouve ça trop dingue Que From Software ait réussi Là où Là où moi, j'étais pas content Mais je pense que la 3D joue pour beaucoup Parce que la 3D permet plein de choses Que la 2D ne permet pas de faire En termes de gameplay Et ça se voit beaucoup Dans des jeux comme celui-ci Auquel je suis en train de jouer Ou Soldan Sanctuary Allez Alors cette attaque là Elle va être salvatrice J'ai l'impression Alors par contre Le bâton Bon, il va pas être compliqué le boss Je pense Il va pas être compliqué A mon avis, il faut juste que je comprenne Comment on le tabasse Mais ça a l'air Ça a l'air ok On va voir Blasemus, Metroidvania Oui exactement Quoique En fait, pas tant que ça En fait Bon C'est là où Les limites Des catégories C'est que là Il y a un problème C'est que tu peux monter Le niveau de ton arme Mais tu le montes A des endroits précis du jeu Donc il n'y a pas de farming Fondamentalement Tu peux pas taper plein d'ennemis Et gagner des niveaux Et gagner de l'XP Donc pour moi C'est encore un peu Metroid-like Mais après, voilà Je trouve qu'il n'y a pas La composante XP Qui fait le truc Merde J'ai raté mon coup Faut que j'apprenne A esquiver Pendant que je tape Ah, attention Nouvelle attaque Que je ne connais pas Que je ne connais pas D'accord Ça va Bon, il n'est pas méchant Celui-là Voilà un boss bien fait Bon sang Ah Oula Aïe Oh, j'ai pété mon cher Merde Merde Le truc Le truc c'est que Il faudrait pouvoir dire Alors attention Il faudrait pouvoir dire Que Le leveling Est défini par le level design Et non par L'expérience du joueur C'est à dire qu'en fait Le leveling Il est fait par le fait D'arriver à telle zone Qui n'aurait pas été accessible De toute façon Si tu n'avais pas Tué tel boss Choper telle clé Tel machin Donc finalement Tu ne peux pas farm Malgré tout Donc Bref C'est un jeu vidéo Voilà exactement Dans le fond On s'en fout Mais après Je trouve ça intéressant De questionner ces catégories Parce que Parce qu'en tant que personne Qui rêve un jour De bosser dans la création de jeu Ça permet de comprendre aussi Ce qui fait Des fois la particularité De certains gameplay Et de certains designs Et donc de comprendre aussi Ce qui te plaît ou pas Dans un cas ou dans l'autre Encore une fois Je dis ça Mais Quand on joue Tout simplement Dans le fond On s'en fout Moi je m'emmerde avec ça Parce que C'est vraiment un truc Qui me passionne Mais je peux comprendre Complètement Qu'on puisse en avoir Rien à foutre L'idée c'est pas de faire Des réunions De gens experts Qui disent Oh t'as vu Il a dit que c'était Un Metroid like Ça on s'en fout ça Ça sert à rien Ah J'ai raté le dash J'ai raté le dash Ah Il fallait tuer les 4 Là par contre Ah J'ai pas eu les 5 Allez c'est bon Boum Ça c'est fait Easy Bah il était cool Mais ce boss là C'était bien fait Facile à lire Compréhensible Difficulté un peu Scaler gentil Ça va C'était ok Très agréable Très agréable Et donc là J'imagine La deuxième pièce De l'ascenseur Qu'est-ce que c'est Bonjour Mais pas trop facile Franchement Non ça va Diane Peut-être facile Si tu te heal Ouais Mais ça va Cinématique Simplement on réatterrit ici Et donc la question Qu'on est bien évidemment Au droit de se poser C'est Ouais ok c'est bon On va aller par là bas Alors le succès Pour le non heal Il arrive à la fin du jeu Si je me suis healé Sur aucun des boss Et a priori Il y a des gens Pour qui il est bugué Et une des raisons du bug C'est si par exemple Tu te soignes Avant d'arriver au TP D'une zone Et je l'ai déjà fait Une fois Donc je prie Pour que Pour que le jeu Ne m'en tienne pas rigueur On verra Hop là Je suis sur Xbox Cronox Hop là Donc là Euh non c'était pas là Pourquoi je vais là Non c'était après Ah mince Ça c'est Mario quoi Putain mais pareil Le truc qui meurt Et qui t'attaque quand même Ça pour moi C'est full bug quoi Ça ça me trigger direct Je vois pas à quel moment Tu te dis tiens On va faire un truc Où la hitbox Quand l'ennemi il est mort Il va attaquer quand même Sans que ce soit Sans que ça se sente Que c'est voulu quoi C'est très bizarre Oui Voici le masque de reste Ah merde Ah c'est bon J'ai eu peur Et là C'est le drame Alors mon petit doigt Me dit que de l'autre côté Il y avait la save Mon petit doigt Peut m'enduire d'erreur Mais là je pense quand même Que C'est étonnant Mon petit doigt me dit Que je vais me faire éclater Oh sérieusement Comme c'est infâme ça Je vais me faire éclater Oh sérieusement C'est parti. Très bien. J'avoue que j'ai un peu stressé quand même. Ah, il nous raccourci qu'on avait déverrouillé tout à l'heure. Merde. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu. C'est pas grave. En fait, je pense que j'aurais dû aller à gauche parce que j'aurais déverrouillé le raccourci de l'échelle. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'était peut-être le bon plan. Enfin, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a là-bas, mais... Mercredi. Hop là. Bon d'accord, ok, très bien. J'ai compris le message. Je n'y vais pas. Yeah ! Yeah ! C'est bon. Ah, j'ai raté l'achèvement. Yeah ! Il est tellement classe. Pourquoi la boule, elle était là ? C'est trop bizarre. Bon, 10 000 points quand même. 11 000 même. Vous n'avez rien vu. Oh, tiens ! J'aurais apparu ici bêtement. Je... Je n'avais pas prévu qu'il y aurait eu un trou. Qui aurait pu le prévoir ? Je vous le demande. Oh, merde. Mercredi. Il manquait le... Bah ouais, en fait, je m'attendais tellement à avoir le... Comment ? L'ascenseur déjà présent que... Mais ça, le fait que tu ne puisses pas te raccrocher, c'est pareil. C'est une idée logique. Mais quelle idée ! Là. Hop là. Je me soigne. Et non, mais... Ouais, ça fait tellement de dégâts, ça. C'est pour ça que je priais autant de dégâts, bien sûr. C'était pour tester l'attaque, mais... Ça pique vénère. C'est pour le farming qu'on fait ça, bien sûr. Évidemment. Ah ! Un ascenseur. Étonnant. Bon. J'ai envie d'aller à droite. Et je vais aller à droite. Allez, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas. Ça me... Ça me trigger. Alors, j'ai déjà fait... Oula. J'ai déjà fait le Bloodstain de Mule Droy. Je trouvais ça sympa. C'était un bon moment. Mais c'était pas un truc de ma boule. Mais c'était sympa. Et là. Aïe. Ça va le faire. Et là. Hop ! Je me rappelle plus ce que c'est, ces machins-là, les espèces... Mais non. Les espèces de plantes. Fais pas style. J'ai eu peur. Avec les nuances de gré, j'avais pas vu qu'il y avait un mur. Vous avez vu un petit stress, je l'ai senti. Franchement, le mur, il est invisible, là. Qui l'avait vu ? Bon, d'accord. Qui ne l'avait pas vu ? Ça y est un plus vite. C'était pas si évident que ça. Franchement, là, le mur, il est pas évident. J'ai stressé. J'ai stressé ! J'ai stressé, j'ai stressé, bêtement. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Pourtant, un coup, je suis super court. Ouais, mais je l'avais fait une nuit blanche, en fait, et j'avais joué juste le temps de ma nuit. Je suis pas jusqu'au bout. Mais non. Alors, on est d'accord que mon petit doigt m'a bien dit de faire ça, et j'ai bien eu raison. Ouais, parce qu'après, je remonterai, du coup, plus haut. Donc, on a pris le bon choix. Donc, c'est bien à gauche, maintenant. Je l'ai senti, ça. Terrible. Ok. Donc, là, j'ai une barre de vie pour aller jusqu'au bout de la zone. C'est parti ! Ah, je sens que je vais pas m'amuser, cette zone-là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, quand même. Cet arrière-plan est trop beau. Ah. Et un bébé, encore une fois. La moitié, bientôt. Je suis allé dessus, quoi. Bon, on va commencer par là-bas. Ah. Level designer de Blasphemous, là. Là, vous avez fait quelque chose, c'était pas bien. Alors, je vais tenter d'aller à gauche, complètement. Voyez le timing. Mais vas-y, ça reste bon. On l'a vu, le piège. Ok. Alors, qu'est-il dans cette porte ? C'est beau. Waouh. Waouh. On saluera la flemme des développeurs, qui a même pas fait les textures pour cet ennemi. Le mal placé. Incroyable. Incroyable. Il y avait donc un TP. Alors, il y avait un TP, mais je suis pas satisfait quand même. Mais bon, on saura pour plus tard qu'il y avait un TP ici, et qu'il y aura des choses à faire. Donc, il faudra que je retourne dans la zone. Mais là, c'est infini, en fait. Ça ne s'arrête donc jamais. Ah. Ibris qui précise quand même, qui le dit, mais c'est filmé en contre-jour. Ah. Pardon. C'est incroyable. Ah. La clé du séculier. Rien que ça. Oh, c'est un ennemi, ça. Bon, alors, détends-toi, par contre. La clé du scribe. D'accord. Ils ont l'air terribles. Ah. Mon petit doigt me dit que ça va être horrible. Genre, il y en a qui vont te donner des clés, d'autres non et tout. Non, ça va. On va voir. Par exemple, ici. Évidemment. Ah. Alors, la clé du séculier. Très bien. Ah oui, donc là, je vais vraiment péter un plomb dans une prison infâme. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que là, là, toutes les prévisions sont donc possibles. Ouah. Ouah. Ah ouais, ça va être dur. Par contre, l'idée est trop cool. Je respecte parce que je trouve que l'idée est vraiment géniale. Par exemple, ici, il y a ça. Et donc là, alors que tu crois être débarrassé de tout, tu vois un ennemi qui garde quelque chose. Alors évidemment, si c'était un Dark Souls-like en 2D, ce serait typiquement le genre de salle où moi je mettrais un point de save. On va voir. Évidemment raccourci. Pas du tout. J'explore, je tente des choses. Ah ! Ah, il y avait un truc. Il y avait complètement un truc. Ah, peut-être pas en fait. Attends, what ? C'est étonnant ça. Attendez, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. On peut péter le mur ? Non. Bon, il me faut l'autre chose. On y viendra, mais un prochain jour. Parce que là, je peux aller là et je peux faire ça. Et là, évidemment, pas du tout. Je vais lire raccourci, mais en fait, non. Du coup, Tagada, soin, soin, voilà. Et là, on y croit. Hop. Evidemment, si j'avais le wall jump, ça serait différent. Mais je te proute. C'est pas grave. Et là. Pourquoi tu as fait ça ? Ah, la clé de l'inquisiteur. Mais j'ai une clé ? L'inquisiteur, à vous ? Il ne me semblait pas avoir cette clé. Et là, c'est la clé de... Ah, la phalange. Super. Ah, je vois que la... Merci, monsieur Panda. La blague du Tagada, soin, soin, vous a plu. J'en suis ravi. Alors, il y a tout le monde qui a hurlé, genre... Mais la porte, la porte ! J'ai oublié une porte. Bah non. Par contre, j'ai plus trop de vie. Donc là, je dirais que, en toute logique, il faudrait que j'aille vers la droite. Alors, en pif total. Zut. J'aurais juré que c'était là. Ah, il me faut la clé du scribe. Otis, où es-tu ? Otis, running à notre place. Ah, merde ! Ah oui, donc là, c'est vraiment foutu. Bon, c'est foutu. Alors, a priori, il y avait une porte ici. Mais elle était fermée, cette porte, non ? Où j'ai bugué ? Ah, la première ! J'ai vu que la deuxième. Mon cerveau, c'est... Mais quel talent. Bon, c'est dommage, j'ai pas l'objet, mais... Je teste les hitbox du jeu, bien sûr. Mais non, c'est fermé ! Qu'est-ce que vous m'avez dit encore pendant... Ah, mais je... Ah, mais je... Je dirais rien. Je dirais rien. Ah, le scribe ? Non. Attends, il y a une astuce, là. Pas du tout. Ouh, le filou ! Et pas en tube, celui-là. Ah, ça y est, ça cherche les embrouilles. Clé du scribe, encore une fois. Voilà. Et donc, c'est... Tata ! Une phalange ! Je l'avais ouverte, la porte à gauche, là ? Attends, réfléchis. Euh... Réfléchis. Comment faire ? Comment faire ? Est-ce que je peux gruger le jeu ? Non. Euh... Je pense que je sais. Ah ! J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Alors, réfléchis, réfléchis. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, tu peux pas descendre... Euh... Bah si, ça marche, pourtant. Très bizarre. C'est très, très bizarre. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez toujours rien. Ok. Voilà. Ah, ça, ça sent la bonne clé, ça. Attention, clé du script dans 3, 2, 1... Et ça, c'est fait. Voilà. Non. La clé du script est ici. Bon. Ce qui ne rend pas non plus le truc fini pour autant. Parce qu'il y a encore des choses à faire, mais... Ça ouvre de nouvelles perspectives. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un point de save, évidemment. Bien essayé. Je suis pas passionnant de la mort. Attention. Ah oui, d'accord. C'est qu'il lance l'animation. Ah, mais c'est pété, ça. Il lance l'animation de descente, mais il la fait pas. Ah. La moitié. Alors, on va aller par là-bas. Je m'en rappelle plus si c'était la clé du script ou une autre qu'il fallait par contre. Ce qui est bien, c'est que les portes déjà ouvertes sont ouvertes. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Au moins, tu sais où t'en es. Ok, donc ça, c'était bon. On l'avait pas fait. Ah. Ce qui est bien, c'est d'avoir beaucoup de vie aussi. Merci Jérôme, merci beaucoup. Ah. Je suis très à l'aise. Je pense que ça se voit. Oui, je me vois. Allez, GG. Avouez que celle-là, vous la connaissiez pas. Bon. On va aller chercher ça. Ah. C'est bon. Et là. Boum. Je sais pas ce que c'est. Mais boum quand même. Voilà, on peut être content mercredi. Euh. Oui, mais alors par contre. Je suis content. Je suis content. C'est pas le problème. Mon problème, c'est que... Content, oui. Mais à quel point ? La réponse tout de suite. C'est bon. Je suis content. La zone est sympa. J'aime bien ce délire de clé et tout ça. Là, ça me... J'ai tellement failli mourir bêtement. Allez, pas de pitié. Comme un connard. Il est où le piège ? Il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un piège, c'est sûr. Il y a un piège. Il y a un piège. Je suis dégoûté. Il y a un piège. Il y a un piège. C'est dommage parce que dans le fond, j'étais pas loin d'un raccourci. Et ça, je pense qu'on l'a tous senti. Bah écoutez, c'est pas grave. On a vu le boss. On a vu le prochain boss qui sera du coup le sujet de la prochaine VOD. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. J'en reviens dans un instant pour les gens qui sont sur la VOD. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite de Blasphemous avec un combat infernal. Oui, des cas du feu, j'aime bien dire un combat infernal. Vous l'aurez remarqué peut-être. Voilà, je suis ravi. Allez à toutes.